Et le temps passa. La tortue restait scellée dans l'oubli. Elle ne bougeait plus. Un jour, Une nuit, puis un deuxième jour, puis une deuxième nuit. Au troisième jour de ce calvaire, au cœur de midi, une chose étrange se produisit. Une ambre lumineuse va recouvrir son pauvre corps meurtré pour la protéger des rayons ravageurs du soleil. Une caresse sur son visage. C'était un aigle royal qui, sur elle, venait de se poser délicatement avec la grâce et la pureté d'une colombe. Il emporta avec lui jusqu'au ciel. Le battement de ses ailes pense à ses pleins. Ses yeux s'ouvrirent sur un monde nouveau qui lui paraissait bien minuscule depuis les hauteurs du ciel. L'aigle lui dit « Regarde ce grain de sable. C'est l'éléphant qui se croyait grand et fort. Regarde cette bulle dans la mer. C'est la baleine qui t'a rejeté. Tu vois, petite tortue, parfois dans la vie, il faut savoir prendre de la hauteur. Ne leur en veux pas, mais va plutôt les changer. Et pour les rendre meilleurs, relis-les à toi. Relis-les entre eux. » Il la reposa à terre. Elle leva les yeux et vit sur un vieil arbre branchu. Une liane, puis deux, puis trois. Elle les tressa comme un fil pour en faire une corde bien solide capable de sortir quiconque de sa misère. La fameuse miséricorde. Ses yeux pétillés de bonheur. Avec ça se dit-elle « Je vais changer le monde. » Avec la corde, elle s'en alla trouver l'éléphant. « Qui ? Quoi ? Toi encore ? » « Oui, c'est bien moi, la petite tortue Baba Yagagogo. Je suis reine de la terre, vois-tu, car le roi du ciel m'a établi au-dessus de toi. » « Et si tu ne me crois pas, joue en jeu de la corde. Au jeu de la corde, misérable animal, mais je vais te battre ! » « Au bout de la corde, la baleine se braqua, contracta tous ses muscles et tira, tira de plus belle. » « Amusé, se délectait de ce tableau, Baba Yagagogo. » « Et la baleine qui tirait, et l'éléphant qui tirait, et la baleine qui tirait, et l'éléphant qui tirait, et la corde tressée de trois lianes ne rampait toujours pas. » « C'est depuis ce jour fameux, que la petite tortue Baba Yagagogo est devenue reine des reines. » « Reine de la terre et reine de la mer, reine de la terre et reine de la mer, reine des reines. » « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Ah, waouh ! Voici un mouton au-delà de mes espérances. » « Et si l'on réapprenait à regarder au-delà des apparences, à découvrir dans la différence ce qui fait notre chance ? » Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, dans une lettre adressée à un ami d'origine juive confiné, le pauvre, dans une France contaminée par une pandémie bien plus mortelle que le coronavirus, le nazisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre et la haine d'étrangers. Eh bien, il a dit ceci. « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. » Alors laissez-moi vous augmenter, juste un peu. Parce que vous avez vu dans cette parabole, dans ce conte bien plus qu'une tortue aux noms rigolos. Parce que vous avez osé croire, pour voir, voir dans ce qui diffère, le peu qui transforme les êtres dans le plus profond de notre intimité. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Or, Dieu, il n'y a que le cœur qui conte. De grâce, gardez donc ces yeux du cœur, cette part d'enfance qui sait encore s'émerveiller du rien, voir le beau dans l'autrui. Sois toi et que nul autre que toi ne fasse ce que tu feras. Viens donc et chante avec nous ! Comme un diamant qui étincelle, un miroir qui reflète le ciel, un bijou unique en son genre. « Il ne vaut mieux pas te méprendre car comme Baba Yaga Gogo » Oui comme Baba Yaga Gogo Tu es toi et nul autre que toi ne sera ce que toi tu seras. Coucou les enfants, c'est Coco pour le Coco Test. Qui arrive quand la petite tortue est désespérée ? 1. Un aigle royal 2. Un super vélo hyper confortable ou 3. Un aigle royal Et bien c'était la réponse 1 et la réponse 3. Qu'est-ce qu'il lui apprend quand ils sont dans les airs ? 1. Que Bozou Bozou et la baleine ils sont juste un peu bêtes. 2. Qu'elle va devoir se venger. Ou 3. Qu'elle va devoir les aider à devenir meilleures. Et bien c'était la réponse 3. Elle va les aider à devenir meilleures. Pourquoi la corde s'appelle-t-elle la miséricorde ? Est-ce que c'est 1. Parce qu'elle rend n'importe qui misérable ? 2. Parce qu'elle sort quiconque de sa misère ? Ou 3. Il fallait bien lui donner un prénom. C'était la réponse 2 à la fin de l'histoire. L'éléphant. Est-ce qu'il est 1. Encore plus gros. 2. Reconnaissant envers la petite tortue. Ou 3. Désolée que la baleine soit partie. C'était la réponse 2. Et dernière question. Comment la tortue est-elle reconnue reine de la mer et reine de la terre ? 1. En se moquant d'eux pour se venger. 2. En trichant au jeu pour gagner. Ou 3. En utilisant la miséricorde pour transformer la baleine et l'éléphant. C'était la réponse 3. En utilisant la miséricorde pour transformer la baleine et l'éléphant. La petite tortue, c'est devenu la reine de la mer et la reine de la terre. Coucou les copains. Bonjour les enfants. J'espère que vous avez réussi votre petite tortue. Aujourd'hui, on va tenter de faire bozou bozou l'éléphant. A vous de jouer ! A la rite axée dit. A longtemps de l'éléphant. ен��وف l'éléphant en montant l'éléphant. La nourriture et les consignages, Jones' partout. Amantin, on va empowerer par les déchats. A la해서 à la gem protegge et à la braces merece du bass. Sous-titrage ST' 501 ... 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